bonjour qui ne fera pas sa rubrique aujourd'hui on va rattraper le temps le nouveau ministre a déjà appelé pépé le sport même si on a passé une nuit alors pépé on parle de sport ce matin oui on parle de sport et un écho dans mon micro comme ça on parle de karaté encore oui 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 vendredi on l'avait annoncé qu'il doit avoir assemblé général le week-end du côté d'angonje dans leur nouveau siège voilà dans leur fièvre voilà dans leur désormais fier 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 la vidéo la vidéo la vidéo que tu as envoyé là du gars camorounais qui parle aux journalistes il devait dire non pas il parle du premier ministre c'est vrai c'est vrai qu'il a parlé comme ça à la télé oui c'est vrai il disait quoi non ce n'est pas bien de dire ça à la radio nous verrons ça après l'émission il parle comme ça du premier ministre au cameroon genesis one verse one in the beginning in the beginning pépé à l'enfant pépé le sport le karaté oui le karaté qui ont et dont la fégakama a lancé ses activités dont il y avait c'était en deux phases il y avait la phase de l'assemblée générale il y avait l'assemblée générale ordinaire où il fallait retoucher les textes parce que en ce moment ce qui cause ce qui en qui entrent sont beaucoup de problèmes dans beaucoup de fédérations c'est souvent les textes qui ne sont pas souvent à jour souvent la plupart de temps ce sont des textes qui sont caduques et dont il était question pour la fédération et pour les membres de revoir dont les textes de et dont adapter les textes à ce qui se passe aujourd'hui donc c'est ce qui a été fait ensuite il ya eu l'assemblée générale ordinaire avec les différents votes de bilan qui a gagné non c'était pas il n'y avait pas de vote pas de vote et ensuite les activités ont été véritablement lancé le dimanche avec le grand stage le stage qui réunissait dont l'ensemble des images des images non l'ensemble des pépé tu es parti là-bas tu n'as pas pris les images comme on peut être sûr que ce que tu dis là tu as vraiment vécu ça ou c'est quelqu'un qui t'a raconté qui nous ennuie comment ça mais parce que tu n'as pas la mise à jour avant c'était tu es un reporter hypocrite maintenant aujourd'hui comme c'est 2010 vous avez changé les griefs on va voir beaucoup plus on va voir les téléphones qui coûte 300 milles à c'est ça ouais ça peut prendre des images en quatre qu'à l'âge des pépé en 2010 mon pauvre petit téléphone là ce n'est qu'un petit un petit téléphone en 2019 tu dois un géri journaliste reporter d'image et tu ajoutes même m à la fin monteur voilà en 2019 on met déjà les vrais on met les images on illustre ce qu'on dit en 2010 vous rappelez qu'en 2018 j'apportais les images vous étiez les plus souvent à ce que ça fatiguait non non ça n'a jamais t'es fatigué nous étions très fiers de ton travail montage son machin découpage et tout et tout et tout et tout et tout et tout on va repartir comment en 2018 on doit toujours faire le sport la politique l'horoscope pourquoi on fait toujours ça ta rubrique est sponsorisée par le sport gentil pourquoi on ne parle pas de l'arrivée de la banane au marché du pk8 ça devait être en économie on devait avoir une rubrique on avait un chroniqueur économique il s'est tiré en souvenez s'il vous plaît que notre chroniqueur a attiré il a pris la poudre d'escampette il est hyper occupé le chroniqueur s'est tiré en sucette non il s'est pas tiré il est très occupé il s'est barré en cacahuètes non plus d'accord pépé oui c'est toi qui a écrit l'édito sur le sport gentil oui tu veux que je te lise un petit moi c'est je fais un rêve tout comme ce rêve de 2018 je fais un rêve d'une année 2019 où le sport au gabon sera vainqueur un rêve d'un gabon où il n'y aura plus aucune infiltration politique dans le sport un rêve d'un gabon où les sportifs seront jugés uniquement sur leurs performances et les dirigeants sur leur bilan un rêve où les fédérations ne seront plus divisées plus de conflits de personnes mais une réelle guerre d'idées les coups bas cesseront tout le monde passera gabon tout le monde pensera gabon d'abord je fais un rêve d'une saison 2019 riche de trophées les footballeurs se qualifieront pour la canne un cycliste gabonais obtiendra le titre de meilleur africain à la tropicale à missabongo et les athlètes des disciplines individuelles ramèneront encore plus de médailles je fais un rêve d'un gabon où les différentes ligues nationales seront totalement autonome la linaf démarra enfin son championnat semi professionnel de basket et la linaf p et le l'inef débuteront et termineront leur saison je fais un rêve d'un gabon où les responsables de détournement des déniés publics seront jugés conformément à leurs actes que ce soit au sein des différents clubs ligues et autres fédérations fédérations qu'au sein même de la chaîne de financement je fais un rêve de voir les panthères enfin retrouver leur véritable tanière au stade omnisport omnisport président bongo je fais un rêve d'une année 2019 où le journaliste sportif sera véritablement indépendant sans parti pris ni quand ses points de vue et analystes et analyse seront réellement pris en compte par les décideurs je fais un rêve d'un gabon sportif propre oui je fais un rêve où il est bien et il est bien réalisable à condition que nous tous nous y croyons fermement à condition que tout le monde dort mais rentre dans ton rêve ça c'était un moment c'était un moment lourd vraiment très d'avouer je te dis c'est comment non pépé tu as écrit tout ça ben ouais c'est ce que tu as pensé c'est ce que ça se voit et mon dieu je vais encore aller dans l'émission là j'allais expliquer aux gens les problèmes jamais je ne pas dans cette émission les dirons gabonais que bon là on a gagné ça ça là ça va non non mais c'est vrai pépé plus ou moins mais après à ce quoi même pas que ça gaze mais lorsqu'il ya des problèmes obligé d'en parler on est obligé d'en parler parce que c'est la réalité on se dit plus on en parle plus on peut trouver des solutions parce que lorsqu'on parle ici je n'ai peut dire quelque chose toi tu peux dire quelque chose mosley peut dire quelque chose qui peut toucher la personne concernée et on a vu qu'il ya souvent il ya des moments où on pense qu'on prêche dans le désert mais qu'au final celui vers celui à qui on s'adresse à écouter et puis l'a pris en compte donc moi je me dis on ne peut pas on ne doit pas se fatiguer de dire ce qu'on a à dire et donc tu as fait de ça ton cheval de bataille il faut aussi qu'on demande à ce qu'on arrête si tu sens qu'on n'en fonctionne pas laisse les détours tu ne veux plus jouer au foot à l'équipe nationale dit que tu veux plus et puis tu pars tu veux plus tu peux pas gérer la fédération laisse tu peux pas être un basketeur qui respecte les règles laisse pourquoi pourquoi les gens n'arrivent pas à laisser quand ils ne peuvent pas pourquoi ils veulent toujours être là genre c'est la honte la honte de quoi pépé en fait dans cet édito tu as fait le point de tous les problèmes la honte on va dire que tu n'as pas réussi la honte de si tu t'en vas on va te voir comme un comme un lâche que tu es en réalité la honte de si tu t'en vas et que quelqu'un d'autre vient il va voir à quel point tu es un voleur donc je te dis autant rester là et puis voilà peut-être que personne ne remarquera et puis le problème du sport c'est le problème des personnes c'est l'incompétence des personnes à la fois je sais pas juste le problème du sport et tous les problèmes on est dans le sport on est dans la rubrique on est dans la rubrique de pépé le problème du sport au raban c'est le point de tous les problèmes pourquoi le sport marchait avant pourquoi ça marche plus aujourd'hui est-ce que ça marchait avant ça marchait marchait avant ça voudrait dire qu'avoir des trophées on a eu combien de trophées ça fonctionnait il y avait de l'oxy ça tournait voilà au taekwondo remportait des choses au taekwondo remportait des choses au football les piques au football on faisait des belles prestations au basket on a quand on allait à l'étranger on allait faire des choses qui étaient bien on a joué les coupes d'afrique on a vu ici comment camp à sumo au lycée technique l'asmo lycée mba rassembler des jeunes être vraiment des on appelle ça comment être des moteurs de la cohésion de la jeunesse aujourd'hui par contre ils sont ils sont séparés mais moi je non je crois qu'on n'était on gagne j'ai dit aujourd'hui les les gens partaient c'est compliqué c'est quoi le problème on a l'impression que tout était bien avant oui mais maintenant il faut pouvoir faire il faut il faut pouvoir faire en sorte que les gens se réintéressent au sport parce que si tu vas s'intéressent au sport plus que les gens écoutent ta rubrique mais oui ils écoutent mais ce qui combien vont au stade par exemple poursuivre un match de handball ou un match de volet mais si le handball ne communique pas ou un match de mais c'est ce que j'ai dit même même lorsqu'il communique après il ya un environnement autour qui doit inciter les gens c'est pas seulement parce que tu as fait la rubrique que les gens vont à l'hostale il ya aussi le fait que ceux qui sont acteurs de ces sports-là puissent attirer puissent présenter une image qui pourrait faire en sorte que moi j'aille dépenser je sais pas combien l'entrée à mon aide en coûte peut-être 500 200 pour regarder match tu vois mais mais il ya un tout ça veut dire que même s'il ya la bonne communication autour si tu arrives au stade et puis ce que tu vois ne te plaît pas mais c'est ce que j'ai dit si le match c'est pas un bon match tu sens que des gars même pour faire une passe à deux mètres il n'arrive pas si c'est un match de handball qui pour que pour venir que c'est dur même de marquer un but tu vas te tu vas te fatiguer alors que toi tu as besoin de voir du spectacle donc peu importe la communication qu'on peut mettre autour peu importe les on va dire quoi les s'occupeux pour qu'on peut mettre pour faire pour faire venir les gens au stade si ce qu'on doit voir au stade n'attire pas tu ne vas pas repartir il faut il faut un certain mélange entre le ce que je peux appeler le bureau dont la communication mais le terrain aussi il faudrait qu'on ait des entraîneurs capable de faire en sorte que des joueurs à un certain niveau il faudrait qu'il y ait des joueurs capables de faire capables de progresser parce qu'il ya aussi des joueurs pas c'est bon football mais dans tous les sports des joueurs qui on a l'impression que ils sont arrivés à l'heure on va dire quoi à l'heure au sommet bon quand on parle même de sommet on parle d'un grand niveau ils sont ils peuvent évoluer et du coup et du coup même si vous amenez des grands entraîneurs même si vous amenez des grandes stratégies ça peut pas rentrer donc c'est vraiment un tout c'est vraiment une chaîne qui vaudrait que qui doit être ensemble pour que le sport réintéresse mais ça passe par l'oxu parce que on ça passe par l'oxu ça passe par les établissements scolaires parce qu'on sait que c'est là bas qui a le poumon et là bas c'est une identité un produit de l'oxu mais la majorité des footballeurs de cette génération là c'est l'oxu l'oxu il y avait une identité lorsque les gens même fabas fabas un produit de l'oxu toi tu sais pas que fabas c'est un grand football il a joué au cadet au minime au jour au junior de l'équipe et beaucoup de clubs prenaient à cause de la mauvaise gestion du foot il est devenu réalisateur est-ce qu'il regrette et mais il est toujours bon partout mais ce qu'il regrette non pas du tout voilà donc c'était peut-être sa route donc je crois qu'il faut il faut peut-être l'oxu l'oxu c'est c'est je crois que c'est c'est ce par quoi il faut passer quoi parce que avec les l'oxu on a les établissements on a une identité les gens vont pas le ministre des sports depuis des années et puis il n'y a pas l'oxu ben ça l'intéresse pas comment beaucoup des ministres de sport sont passés puis à part de l'oxu est-ce que c'est la charge du ministre des sports ou du ministre de l'éducation aussi des conseils non mais c'est une collaboration une collaboration c'est une collaboration c'est ce qu'on appelle les gars ils s'en foutaient il ne peut pas se dire que moi en tant que ministre je vais remettre le l'oxu et puis ça va marcher la fraîche mais les dernières les dernières pas je parle pas je parle pas forcément de l'onu ministre actuel moi tu remets l'oxu en place alors qu'aujourd'hui les simples éléments de base qui motivaient le parce que l'oxu c'est c'est quand même le on va dire c'est le gros à l'époque on allait faire des combats des compétitions de taekwondo à muila il n'y avait pas la route maintenant l'embaréné muila la route oui mais il n'y a plus de raison de ne pas le problème aujourd'hui le problème c'est pas là le problème c'est pas trouver des athlètes le problème c'est de trouver des chefs d'abord des chefs d'établissement aujourd'hui quel est le management qu'on met en place pour que dans un dans un établissement scolaire aujourd'hui tu puisses avoir un improviseur un principal qui motive les jeunes à pratiquer le sport vous aviez à l'époque des gens comme j'enviens mboumba et plusieurs autres dans la capitale ou encore à l'intérieur mais il y avait aussi la politique mise en place parce que si un proviseur non non pas la politique l'improviseur comme on se laisse là c'était de gagner je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord laisse moi aller au bout de mon raisonnement c'est-à-dire quand tu as cette dans cet agrégat de du fait que vous avez des des chefs d'établissement qui ont quand même une certaine volonté de faire en sorte que les au-delà des activités pédagogiques aussi à côté des suites sportives et culturelles eh ben vous pouvez construire commencer à construire un environnement qui ferait que bon vous allez mettre en place ce type de championnat mais aujourd'hui vous avez des chefs d'établissement qui n'ont pas la volonté malgré le fait qu'il ya des structures scolaires qui sont dotés par exemple des plateaux sportifs on ne les exploite pas vous avez aujourd'hui je crois ce qui a fait peut-être qu'on se retrouve aujourd'hui avec la construction d'un certain nombre d'établissements sans plateaux sportifs parce que est-ce que ça c'est le proviseur moi je crois qu'il faut mettre d'abord en place une politique mais ce qui ont ce qui ont déjà les plateaux qu'est-ce qu'ils en font qu'ils soient volontaires ou qu'est ce qu'ils en font mais ils font le sport ou mais ils vont le sport les les établissements font le sport non il n'y a pas les ps ce qu'ils appellent les ps même 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 organiser des interclasses ça n'existe plus les coopératives ce sont mais là c'est pas la process que c'est le proviseur qui qui organise à kim mais bien sûr mais c'est le proviseur qui doit mettre en place une a des les établissements scolaires qui n'ont même pas de plateau sportif mosley à micolongo il n'y a aucun plateau sportif le proviseur va organiser tout ce dont vous parlez sur la base de quoi de plateau sportif mais les gens pratiquent le sport du moins les ps mais les étudiants sont les élèves sortent non pour aller le faire à un autre endroit ce qui est donc une responsabilité c'était avant mais je dis ceux qui ont des établissements qui sont dotés de plateaux sportifs que font-ils de la la l'aspect sport mosley mosley avant on disait les jeudi non excuse moi on dit avant les jeudis oxu pour les établissements secondaires mercredi pour les établissements non mais je suis un niveau national je parle d'abord de l'interclasse comment dans un lycée on n'a pas d'interclasse allez aller jouer l'autre mais si je vous laisse l'entendre je parle si j'en suis en train de dire c'est que non forcément si sur le plan national on remet cette politique en place pour dire que les jeudis plus de devoirs les après-midi c'est un décret c'est écrit noir sur blanc les provisions ne vont pas organiser où les anciens vont pas organiser les devoirs les après-midi mais aujourd'hui les enseignants organisent des devoirs les après-midi les mercredis c'est pas la peine même donc si on remet ces deux jours-là s'il te plaît si on remet ces deux si on remet ces deux jours-là tu sais que c'est mon rayon oui non c'est pas les enseignants qui le font volontairement je te dis encore une fois c'est une question de management scolaire les chefs d'établissement ont le devoir de faire en sorte que les journées l'état connaît la journée la journée dédiée aux activités mais il n'y a plus si elle existe ne dit pas qu'il n'y a plus c'est aujourd'hui les chefs d'établissement qui n'obéissent plus mais si quelqu'un n'obéit pas le contexte des écoles fait qu'à un moment donné on ne peut plus être en mesure de respecter pourquoi parce que il ya trop des années blanches il ya nos draps des années blanches il ya trop d'effectifs non c'est trop facile quand même c'est trop facile il ya non non c'est trop facile de dire qu'on ne peut pas organiser on ne peut pas trouver une heure ou deux heures on ne peut pas trouver trois heures parce qu'il ya trop d'effectifs le gabon on a un le gabon le gabon on a commis on n'a qu'on pense que le gabon on a un effet le gabon on a un effectif scolaire de combien qui va dépasser les côtes d'ivoire et autres qui organisent ça tu vois c'est un autre problème au gabon mais les parallèles pépé moncler s'il te plaît voilà il y en quoi quoi pour le sport voilà il y avait aussi mais je tiens à m'a dire que la solution c'est l'oxy après l'une des solutions serait l'oxy commencez à l'inter classe on parle au gamma de rapidement de football féminin et donc de ce tournoi de six qui s'est déroulé le week-end du côté du stade de nous ayons donc c'est un tournoi tournoi de six un tournoi en terrain réduit et qui est où il ya des joueurs moins de 11 mais après il ya des gens qui comment on appelle ça qui ne respecte pas vraiment ça et qui appellent juste un tournoi de six un tournoi qui se joue toute la journée bref c'est un tournoi qui s'est joué toute la journée et on a vu la victoire de trista au dépens de missiles la la particularité de ce tournoi c'était de faire en sorte que les filles recommencent à jouer au football on sait aussi que au niveau du football féminin il ya eu eu vraiment m comment on appelle ça il ya eu il ya un écart entre ce qui se faisait avant et aujourd'hui donc donc maintenant tout lance l'ensemble des acteurs tout le monde a envie de reprendre les choses en même pour que le football féminin retrouve entre griffes c'est l'être de noblesse et donc ça passe par ces tournois qui sont qui sont également des tournois d'ouverture au championnat de la ligue de football de l'estuaire qui va donc débuter dans quelques jours merci pp qui est avec nous ce matin sur les 104.5 urban fm la station urbaine on va retrouver mosley dans quelques secondes seulement urban fm la radio des musiques urbaines urban fm la radio des musiques urbaines urban fm 104.5 la station urbaine et et et